C'est l'école, c'est le CP. Je crois que c'est très bien que je sois pas allée en maternelle. Je suis pas allée parce qu'il y en avait pas. Et donc quand je suis sortie de la ferme où vivent mes parents, qui est une ferme isolée, seule au milieu de 33 hectares, c'est dérisoire, mais en même temps pour un enfant c'est immense. Je connaissais pas d'autres enfants que ma soeur et mon frère. Puisqu'on avait pas de cousins, etc. Et nous voilà à l'école, au CP. Et ça a été, je le dis, ça me parlait un peu énorme, c'était une deuxième naissance, j'ai adoré l'école, immédiatement. Je dis toujours que je l'ai jamais quittée, mais moi jamais quittée. Et j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai eu une maîtresse, il en est question dans plusieurs de mes livres, Madame Durif, c'était sa dernière année d'école, et l'après-midi elle nous lisait des histoires. Elle ne disait pas, elle lisait dans un livre. Ça sortait du livre, ça sortait de son corps. Moi je me suis dit, ça c'est mon affaire. Moi je fais ça. Alors le B à bas, apprendre quoi. Vous savez, j'ai appris à lire moi dans Rémi et Colette. Donc au B au B au B au B au B. J'ai l'impression d'en avoir su tout de suite. Voilà, c'est parti tout de suite. Il y avait des mots que je ne comprenais pas dans ce qu'elle nous disait, mais ça chatoyait infiniment. Voilà. Et je me suis dit, c'est ça, ça c'est mon pays, c'est pour moi, c'est fait pour moi. J'ai adoré ça immédiatement. La lecture, la lecture vraiment de Venère Autonome, de livres, a été très seconde en quelque sorte, parce qu'il y avait peu de livres à la maison. Encore une fois, on n'était pas du tout hostile à la lecture, mais c'était pas, voilà. Alors je relisais tout le temps les mêmes. Vous voyez, j'ai des souvenirs assez précis. Je me souviens quand j'étais en cinquième, j'avais écrit une rédaction, je m'étais inventée un grand-père au Havre. Je ne me souviens pas, et nous c'était le Havre. Je n'étais jamais allée, je n'étais quasiment jamais sortie du Cantal quand j'avais cet âge-là. Et le professeur m'a punie. Et elle m'a mis une très mauvaise note parce qu'elle était persuadée que j'avais recopié quelque part. J'avais recopié de nulle part. Je l'avais inventée, vous voyez. Et voilà, j'avais ça, quoi. C'était là. Et aujourd'hui, je n'invente plus rien. À la cause de la mauvaise note. Elle m'a guéri de la fiction.